Bonjour, aujourd'hui nous présentons Notre-Dame du Mont Carmel, fêtée le 16 juillet, depuis longtemps, depuis l'an 1380. Cette fête semble revêtir une importance pour notre époque. Deux petits signes, la dernière apparition de Lourdes à Sainte-Bernadette a eu lieu le 16 juillet, en la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Et Bernadette déclara, elle n'avait jamais été aussi belle, et l'apparition était silencieuse. Bernadette était alors de l'autre côté des barrières. Elle regardait de loin, et en même temps, cela lui paraissait tout proche. A la fin des apparitions de Fatima, pendant le miracle du soleil le 13 octobre, Lucie raconte qu'elle a vu, elle aussi, la Vierge, sous les traits du Mont Carmel. Sous les traits de la Vierge Notre-Dame du Mont Carmel. C'est-à-dire, portant et donnant le scapulaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du scapulaire du Mont Carmel ? Eh bien, c'est très simple. Qui étaient les premiers de l'ordre du Mont Carmel ? C'était des ermites qui vivaient en Terre Sainte, justement sur le Mont Carmel, dont parle la Bible. Et où le prophète Élie avait poussé le peuple israël à choisir entre l'idolâtrie des Baals et l'adoration du Dieu vivant. Entre le Dieu de l'Exode, Adonai, et les Baals et leur rite magique. Il avait fait un sacrifice. Il avait demandé aux faux prophètes de faire descendre le feu du ciel sur leur sacrifice, un animal. Le feu du ciel n'était pas descendu. Tandis que Élie avait arrosé son sacrifice avec beaucoup d'eau et le feu du ciel consomma son sacrifice. Et à partir de ce jour-là, Israël fut fortifié dans sa foi dans le Seigneur et dans son choix pour Dieu. Et contre les pratiques occultes. Et bien, les chrétiens, à l'époque des croisades, vénéraient le Mont Carmel et les ermites s'y installèrent. Ils descendaient parfois de la montagne pour partager le fruit de leur contemplation. Mais à la fin de l'époque des croisades, à la fin de cet empire latin d'Orient, ils sont donc rentrés dans les villes de l'Europe occidentale. Mais ils étaient perdus. Ils n'avaient pas de saint fondateur. Ils n'avaient même pas de règles bien établies. Eux qui étaient habitués à vivre sur une montagne dans des ermitages et la solitude, les voilà en pleine ville. Encore plus, à cette époque, le pape voulait limiter le nombre des communautés nouvelles de l'époque. Il y avait déjà les franciscains et les dominicains. Que faire de ces étranges religieux, aux vêtements tout bigarrés, qui reviennent de terre sainte ? Alors, le général de l'ordre, Simon Stock, suppliait la Vierge Marie. Il disait, mais sauve-nous, fais quelque chose en notre faveur. Il le faisait avec une très belle prière. « Fleur du Carmel, vigne fleuri, splendeur du ciel, vierge mère, unique, douce mère, qui ne connut point d'homme aux enfants du Carmel, donne tes privilèges, étoile de la mer. » Et voilà qu'un jour, la glorieuse Vierge lui apparut, accompagnée d'une multitude d'anges, et lui dit, « Voilà le privilège que je donne à toi et à tous les enfants du Carmel. » À des personnes qui vivaient les trois voeux, de pauvreté, chasteté, obéissance, et qui priaient beaucoup, « Quiconque meurt revêtu de cet habit sera sauvé. » Et cet habit, c'était le scapulaire. Donc, à ce saint Simon Stock, qui demande des choses humaines, une reconnaissance de l'ordre, la Vierge Marie parle du salut éternel, autrement dit, des fins dernières, du salut après la mort, où vous savez qu'il y a soit le ciel, soit l'enfer, ou le purgatoire qui ne dure pas toujours. Le salut éternel. Voilà, avoir le regard fixé vers le ciel. Et être revêtu de ce vêtement que nous donne la maman, la mère. Un vêtement, se laisser habiller par notre mère. Revêtir le vêtement du salut. Prendre conscience que le salut ne dépend pas de nous d'abord, parce qu'il n'est pas à notre mesure qui pourrait s'emparer des cieux. Le salut, nous le recevons comme une grâce. C'est cela que nous dit le scapulaire. Et en même temps, le privilège du scapulaire demande de notre part d'y correspondre un peu. Ce n'est pas un vêtement magique qui nous donnerait magiquement le salut éternel. Il est donné dans une attitude de chasteté et de prière. On pourrait dire de chapelet. Quel est le mystère de l'oraison ? C'est de prier finalement avec Marie. Revêtu du cœur de Marie, des sentiments de Marie. Faire oraison. C'est avec Marie, prier que Jésus vive en nous, s'incarne d'une certaine manière dans notre cœur. C'est prier avec Marie le Magnificat. C'est porter comme Marie à la Visitation, l'amour divin dans le monde. C'est avec Marie à Noël, se laisser attirer dans l'adoration du Verbe fait chair. C'est avec Marie à Cana intercéder. C'est avec Marie au pied de la croix, compatir, être sensible aux souffrances du monde, aux souffrances de nos frères, aux souffrances de Jésus. C'est avec Marie, attendre la joie du ressuscité. Ouvrir et donner un espace à Jésus ressuscité. Qui veut nous donner de nouveau sa présence dans le monde. C'est avec Marie, appeler l'Esprit Saint sur le monde. Appeler l'Esprit Saint sur le monde. Vous voyez, nous commençons à entrer dans l'oraison. Notre Dame du Mont Carmel, Notre Dame du Carmel, nous conduit à l'oraison. Nous n'allons pas pouvoir tout dire. Mais nous allons présenter deux grands docteurs de l'église, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Dans d'autres vidéos, nous présenterons Sainte Thérèse de Lisieux et son petit protégé vietnamien Van. Et puis nous présenterons Mariam la Petite Arabe ou Sainte Elisabeth de la Trinité. Aujourd'hui, nous nous limitons à deux. Saint Jean de la Croix Saint Jean de la Croix est tout d'abord très proche de Saint Jean l'évangéliste. Dans l'évangile, selon Saint Jean, il est dit qu'il y a des ténèbres qui ne peuvent pas saisir la lumière. Et bien c'est ce que Saint Jean de la Croix répète. Les ténèbres et tout ce qui est un attachement aux choses de ce monde sont des ténèbres par rapport à la réalité divine. Les ténèbres ne peuvent pas saisir la lumière. Il va donc falloir sortir des ténèbres. Nous l'expliquerons. Donc ça c'est Jean 1, verset 4 à 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Et Jean 15, verset 5. Hors de moi, nous dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est l'image de la vigne et des serments. Rien, il y a le rien. Et il y a le tout, Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il y a le tout, le rien et le tout. Saint Jean de la Croix, c'est ce mouvement permanent. Rien, rien, rien. Pour atteindre le tout. Pour obtenir le tout. En espagnol, Jean de la Croix était en espagnol. Nada, nada, nada. Pour obtenir le tout. On renonce, pas tellement dans le but d'obtenir tout, mais par amour. Pour la joie de Dieu. Comme dans l'évangile de Jean, l'ami de l'époux se tient là. Il est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie. Et elle est totale, complète. Dans l'évangile de Jean, le chemin, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour Jean de la Croix, de même. Le chemin, c'est Jésus. Dans l'évangile, il y a des médiations. Mais il faut se détacher des appuis humains. Jean-Baptiste dit, il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Jean-Baptiste joue son rôle et ses faces. De même, en Jean de la Croix, nous avons des médiations humaines. Des personnes qui nous guident. Et finalement, c'est Dieu qui nous guide. On va lire un verset du quantique spirituel. Dans la solitude, elle vivait. Dans la solitude, elle a placé son nid. Dans la solitude, la conduisait. Son seul bien-aimé, blessé lui-même d'amour dans la solitude. Avant de continuer, Saint Jean de la Croix, je voudrais dire un mot sur Sainte Thérèse d'Avila. Les deux saints sont très unis. C'est d'abord Sainte Thérèse d'Avila qui a réformé le monastère où elle vivait. Et puis Jean de la Croix qui était plus jeune, qui à son tour a réformé le monastère où il vivait. Ce sont deux saints très sympathiques. Thérèse d'Avila est une femme courageuse. Elle a été longtemps peut-être un peu frivole, mais elle a vécu une conversion radicale, profonde. Et alors qu'elle avait une cinquantaine d'années, elle n'hésitait pas à parcourir des routes dans des chemins de terre, avec des ornières pour fonder de nouveaux carmels. C'était une femme joyeuse, qui parfois, dans un carmel, sortait les castagnettes. On est en Espagne. Jean de la Croix aussi est un saint très attachant. Je vous ai dit, nada, 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 rien, 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 le détachement des créatures. Oui, mais vous savez, il emmenait aussi ses frères religieux admirer le lever du soleil sur la montagne, admirer un beau paysage, admirer les fleurs, goûter des fruits. Mais quand l'âme est purifiée, est dans un saint rapport des choses. C'était un prieur, donc un père spirituel plein de délicatesse. Fallait-il donner une pénitence ? Il embrassait le pénitent. Il lui disait, mais faites donc attention, mais le disait avec tant d'amour. Il était responsable, mais il n'allait pas épier chacun dans son office et sa responsabilité. Il était très attentif aux peines des autres. Un religieux entrait dans la communauté, il avait peu de santé, il avait peur de ne pas être accepté pour faire ses voeux. Alors Jean de la Croix accélérait les choses. Célébrons les voeux de notre jeune frère. Jean de la Croix était un être plein d'amour. De même, Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila a écrit Le château intérieur. Elle compare l'âme à un château de lumière fait de cristal ou de diamant. Elle ne sait pas à quoi comparer la beauté d'une âme et sa vaste capacité. Que voulez-vous ? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors que doit être notre âme ? Un château de lumière. Pour les débutants, l'âme est tentée de rester à l'extérieur de ce château au lieu d'entrer dans les chambres les plus intérieures où habite le roi, le roi des rois, le roi du ciel, sa majesté comme elle dit. L'âme est attirée par les sifflements, mais les sifflements démoniaques qui l'attirent loin. Et l'âme est attirée par les honneurs, les prétentions, les plaisirs. Alors elle a besoin de l'intercession de la bienheureuse Mère, la Vierge Marie, et de l'intercession de tous les saints et des anges. Ensuite, peu à peu, l'âme va progresser. Il lui faut beaucoup d'audace, de désir, de courage. Sa majesté Dieu, dit sainte Thérèse d'Avila, veut des âmes courageuses. Celle qui cache sa lâcheté derrière un paravent d'une fausse humilité n'avancera jamais. Mais ce courage, cette audace, doit s'appuyer sur l'humilité qui doit être toujours première. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous avons besoin de la force que Dieu va nous donner. C'est alors qu'il y a sept demeures. Il serait trop long de décrire les sept demeures. Nous allons un petit peu survoler pour avoir le goût, le goût d'avancer. Alors, ne vous reconnaissez pas trop vite dans la quatrième, la sixième ou la septième demeure. Et même à l'avenir, ne cherchez pas trop dans quelle demeure vous êtes. Ce serait un petit peu un piège. Mais retenez les enseignements que Thérèse d'Avila donne pour chaque demeure. Elle nous dit que dans la vie d'horizon, il y a des goûts, même des régals. On éprouve des larmes, des désirs, de l'amour. Mais il faut aller de l'avant. Il ne s'agit pas de goûter des plaisirs. Il s'agit d'avoir de la détermination. De progresser pour la gloire de Dieu. Et dans la quatrième demeure, figurez-vous qu'il y a des épreuves. Il y a des épreuves, des souffrances. Il y a un tumulte de la pensée, une agitation. Il y a l'imagination qui gambade. Alors, qu'est-ce que dit Thérèse d'Avila ? Elle dit, il y a un remède. « Continuez courageusement vos méditations. » C'est-à-dire, le chapelet, lire l'évangile, méditer, aller à la messe, prier les psaumes. Voilà. C'est ce qu'elle appelle « moudre la farine ». On moue la farine et on ne s'occupe pas de l'imagination qui gambade et on ne laisse pas accuser notre pauvre âme. Parce que sinon, on va se désoler, on ne va plus avancer. Alors, ne nous accusons pas trop nous-mêmes, mais avançons. Joyeusement. Alors, dans la quatrième demeure, il n'y a pas que des épreuves et de la souffrance. Il y a aussi des douceurs. Le cœur est dilaté. C'est comme un parfum spirituel. Mais parfois, il y a des religieux ou des laïcs, quand on dit des religieux, ce sont des personnes pieuses, qui ne goûtent pas ce parfum intérieur ou cette dilatation et qui sont pourtant dans la quatrième demeure. Dieu donne les consolations quand il le juge utile. Mais il y a des âmes assez fortes qui sont simplement attirées par Jésus crucifié et qui ont suffisamment d'amour pour atteindre la quatrième demeure et même au-delà. Avançons encore. Le fruit de la quatrième demeure, pourquoi c'est important d'y atteindre ? Eh bien parce qu'on va y être libéré de nos peurs, de nos scrupules. On va devenir endurant, endurante. Nos vertus vont se perfectionner. Nous allons apprendre à vivre en Dieu. Parfois nous aurons le sentiment qu'une source vive coule dans notre cœur. Mais il ne faut pas pour autant arrêter les exercices. Lire la Bible, prier les psaumes, le chapelet, l'adoration, la confession, la messe. Mais pourtant il y a cette source qui coule en nous. Alors ça repose notre effort d'attention, de méditation, mais ça ne doit pas l'arrêter pour autant. Je continue. Un mot sur Saint Joseph. Sainte Thérèse d'Avila avait une grande dévotion pour Saint Joseph. Grande. Elle disait que c'est un maître pour l'oraison. Un maître pour progresser. Et elle disait, mais à Nazareth, Marie était unie à Jésus. Mais combien Joseph l'a aidée ? Joseph fait des miracles extérieurs et aussi intérieurs. Avançons jusqu'à la sixième demeure. La sixième demeure, il y a aussi des souffrances. L'âme endure des médisances, des moqueries de la part de ses proches. Pourquoi ? Je ne sais pas. Des maladies, des fatigues. Pourquoi ? Je ne sais pas. Le confesseur, parfois, ne comprend plus rien. Pourquoi ? On ne sait pas. Comment guérir ? Thérèse ne sait pas. Mais elle dit, il y a un bon moyen pour pouvoir supporter ces épreuves. C'est s'occuper des œuvres de charité. S'occuper de notre prochain. Alors, notre journée sera toute ensoleillée. Et avec ce soleil dans notre cœur, nous supporterons les épreuves de la sixième demeure. Dans la sixième demeure, il y a parfois des visions intellectuelles. Ce ne sont pas des apparitions. Ça, c'est des visions imaginaires dans son langage. Mais les visions intellectuelles sont pourtant des perceptions de l'âme. Et pourtant, l'âme ne sait pas décrire, ne sait pas en parler. Mais cette vision intellectuelle va la faire progresser. Lui donne un élan, une connaissance, une sagesse de Dieu. Dans cette demeure, il y a aussi des blessures d'amour divin, une blessure de l'âme, qui est donc douloureuse. Et en même temps, on a le désir d'augmenter. Ce n'est pas une douleur habituelle. C'est une blessure d'amour, une blessure de l'âme, qui produit comme fruit une grande limpidité du cœur. et un désir de servir Dieu. Quant aux visions et aux apparitions, Thérèse d'Avila, comme saint Jean de la Croix, dit « Ne vous y attachez pas, ne les recherchez pas. » Et la septième demeure, vous savez ce qu'elle est-elle ? C'est le mariage spirituel. Ne vous étonnez pas qu'on puisse parler de mariage spirituel. Bien sûr, il faut une certaine prudence. L'Ancien Testament a d'abord refusé un tel langage. C'était « Dieu, Adonai, Dieu est Père, Dieu est transcendant, Dieu est au-delà. » Mais à partir du prophète Osée ou Isaïe, on a commencé à parler des noces de Dieu, parce qu'après tout, Dieu a fait alliance au Sinaï. Dieu a attendu le oui de son peuple et Dieu nous a responsabilisés. Alors, à la suite des prophètes Isaïe et Osée, on parle de mariage spirituel. Jésus aussi le permet. Dans les paraboles du royaume, il dit que le royaume est comparable à des noces. Alors, le fruit du mariage spirituel, je veux vous le lire, « Tel est le but de l'oraison, mes filles. Voilà à quoi sert le mariage spirituel. Donnez toujours naissance à des œuvres. » Des œuvres. C'est donc une fécondité de la charité, de l'apostolat, apostolat de la prière, de la souffrance, ou apostolat de l'enseignement. de la vie de toutes les formes d'apostolat. Je voudrais dire un mot sur Saint Jean de la Croix et le Carmel. Lui aussi, ne recherchait pas les visions. Secrets de Marie, paragraphe 51. Et il recherchait la pure foi que Marie a eue sur la terre. Secrets de Marie, 69. Il y a un lien entre ce grand ami de Marie et le Carmel. Je continue avec Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix qui va aussi nous parler d'une aventure d'amour. Comment rencontrer Dieu ? C'est plutôt Dieu qui veut nous rencontrer. Et nous, qui sommes un peu sourds à ses appels. Il va donc falloir se dégager de ce qui nous assourdit, de ce qui étouffe la voix de Dieu. Saint Jean de la Croix a un langage soit d'une ascension, la montée du Carmel, soit le langage des nuits, nuit des sens, nuit de l'esprit, soit le langage de la vive flamme d'amour, le cantique spirituel. Il y a plusieurs formes de langage qui se complètent. Nous n'allons pas pouvoir tout développer. Je vais dire un mot des nuits, la nuit des sens d'abord. Je vais lire quelques versets. Par une nuit profonde étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, ô le ressort ! Je sortis sans être vue, tandis que ma demeure était déjà en paix. L'âme est angoissée parce que la partie sensible est privée, éteinte. On ne sent plus, on n'a plus le goût. on est même abattu, même parfois physiquement. On n'a plus le goût d'agir, mais l'esprit est vigoureux. L'âme est pourtant enflammée d'amour, elle est dans la voie du pur amour. Et par le pur amour, elle peut même souffrir d'avoir peur de reculer, sentiment de reculer, une inquiétude à ce sujet. l'âme a un attrait heureux sort parce que c'est Dieu qui agit. C'est pourquoi c'est un chemin de bonheur et de paix. Dieu agit et pourtant, on peut avoir un sentiment d'être incapable de beaucoup méditer. On n'arrive plus à se concentrer pour méditer, mais Dieu agit. Le ressort. L'âme a un attrait pour la solitude et le calme. Le calme parce que tout ce qui est sensible, ça ne dit plus rien. La solitude parce qu'elle pressent que Dieu agit. Je sortis. Cela signifie que l'âme sort de la suggestion la partie sensible. Elle s'appuie sur la foi et la foi ce n'est pas ce qu'on sent. C'est au-delà. Cette nuit est pénible mais elle est pleine d'avantages. Elle l'illumine. Et bientôt, ces méditations deviennent savoureuses, prospères. L'âme sent un vide mais en même temps elle acquiert plus de respect dans ses rapports avec Dieu. bientôt Dieu va lui redonner la lumière de la sagesse, une saveur spirituelle au-delà des raisonnements. Elle a quitté beaucoup d'imperfections. Elle a quitté ses impuretés. Elle devient douce et puis il y a des signes. Elle a toujours envie de demander conseil aux autres parce qu'elle est devenue humble et défiante d'elle-même. Elle est rapide à obéir quand elle reconnaît bien sûr la voie de Dieu. La durée de la nuit des sens est variable mais elle est généralement par alternance. Une période donc pénible, angoissée, abattue et une période de sérénité. et il y a ces alternances au cours desquelles l'âme va apprendre le respect de Dieu, la douceur, la défiance en elle-même et la pure foi. La nuit de l'esprit se mêle à la nuit des sens parce que les désordres des sens ont leur racine dans l'esprit mais la nuit de l'esprit en un sens est beaucoup plus douloureuse et pourtant c'est le même verset du cantique que Saint Jean de la Croix commente par une nuit profonde étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour eux le ressort je sortis sans être vu tandis que ma demeure était déjà en paix. La nuit de l'esprit va atteindre la mémoire la volonté l'intelligence on ne comprend plus on ne sait plus ce qu'on veut ce qu'on doit vouloir ce qui est bien dans la mémoire on n'arrive plus à se souvenir des choses heureuses des choses de Dieu c'est difficile il y a comme un abcès de fixation sur les défauts de l'âme sur ces maladies spirituelles qui va finir par extirper tout ce qu'il y a de mauvais dans notre esprit mais au début on va sembler malade on peut même avoir une fatigue physique importante et même être étourdie alors les autres vont nous faire beaucoup de reproches et nous critiquer parce qu'on va être imparfait peut-être plus imparfait que d'habitude et pourtant à un certain moment on va se relâcher un peu on va être plein de vitalité et dans cette épreuve la personne ressent une présence amie elle ne va pas très bien savoir l'expliquer à la fois elle ressent Dieu qui s'oppose à tout ce qu'elle fait à ce qu'elle pense à ce qu'elle veut parce qu'il y a une nuit en elle et à la fois elle ressent une présence amie à la fois elle a de la force parce que finalement il y a un feu ténébreux qui la brûle et à la fois elle souffre et quand cette nuit de l'esprit va s'achever la personne peut se sentir fatiguée abattue parce qu'elle n'a plus cette force qui la soutenait et qui lui était donnée en même temps que l'épreuve parce que c'était le même feu le feu de ténèbre qui brûlait les imperfections de son esprit alors nous sommes proches du mystère de Gethsémanie mais à Gethsémanie Jésus portait le péché du monde lui qui est la pureté divine nous nous portons d'abord notre propre péché et nous ne sommes pas la pureté divine donc chaque chose à sa mesure et pourtant le monde entier a bénéfièmé à ce que la personne qui atteint la nuit de l'esprit soit victorieuse parce que si cette personne pieuse que le Seigneur conduit jusqu'à la nuit de l'esprit est victorieuse alors il y aura de grands fruits dans sa vie de grands fruits spirituels une grande fécondité l'église entière est intéressée de sa victoire je vais laisser il y a des choses que j'ai mises par écrite donc toujours sur le site Marie de Nazareth même si nous ne parlons pas de Marie à chaque ligne vous sentez que Notre-Dame du Mont Carmel a une bénédiction très particulière sur cette spiritualité à tel point que le pape Jean-Paul II dans sa lettre Rédemptorisme à terre n'a pas hésité à comparer le pèlerinage de la foi de Marie à des nuits nuit d'essence nuit de l'esprit une certaine nuit de l'esprit Rédemptorisme à terre paragraphe 47 notamment tout simplement dans les 30 ans de la vie cachée à Nazareth alors beaucoup parmi nous ont des défauts un peu pathologiques les uns sont un peu déprimés les autres un peu cyclotimiques les autres un peu ceci un peu cela alors les nuits se mélangent à nos désordres nerveux à nos désordres physiques à nos désordres neurologiques voire psychiatriques que ceux parmi vous qui sont réellement malades psychiatriques ne se découragent pas la maladie psychiatrique atteint les perceptions les perceptions sont faussées elles deviennent aberrantes mais la grâce qui concerne la volonté continue elle n'est pas atteinte la maladie psychiatrique attire le mépris parce qu'elle attire certains désordres mais si vous supportez les mépris et les exclusions que la maladie entraîne il y a quelque chose d'héroïque et la vie de la grâce peut être très grande même chez un malade psychiatrique quant aux autres qui ont simplement des petits désordres la nuit de l'esprit peut guérir ces petits désordres parce qu'elle va fixer un abcès de fixation pour sortir le mal de l'esprit donc à chacun courage espérance amour je voudrais terminer saint Jean de la Croix par le quantique spirituel le mariage spirituel de l'âme et Dieu que dit saint Jean de la Croix le quantique spirituel strophe 19 le commentaire cette âme agit très souvent pour Dieu elle s'occupe de Dieu et de sa gloire sans y penser et sans s'en souvenir voyez la limpidité la pureté elle s'occupe de Dieu tout le temps sans y penser elle s'occupe du temporel c'est à dire et bien des choses très matérielles rendre service à son prochain faire le jardin faire les courses faire la cuisine faire la lessive elle s'occupe de choses temporelles gérer une entreprise des licenciements un investissement ou du spirituel célébrer la messe à faire des méditations lire des livres théologiques elle s'occupe du temporel ou du spirituel elle peut toujours dire que désormais son unique occupation c'est d'aimer son unique occupation c'est d'aimer Amen au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021